Salut YouTube, c'est Amadou Bassigny, cofondateur de la chaîne des entrepreneurs inspirants. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va toujours parler de business. Alors, ça fait plus de deux semaines que j'ai fait la découverte quand même d'une personne qui m'a beaucoup inspiré de par le business qui m'a présenté, à savoir la pisciculture en privé. Donc, raison pour laquelle je m'étais dit que j'allais quand même vous présenter ce business-là parce que je trouve que d'abord, c'est rentable et ça suscite peu de moyens et je pense que la plupart des jeunes quand même ont largement les moyens nécessaires pour pouvoir quand même faire ce business s'ils ont le temps, bien sûr. Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler de pisciculture en privé. Donc, c'est un business que j'ai eu à découvrir par l'intermédiaire quand même d'une personne qui m'a assez bluffé. Donc, c'est un business qui est très rentable et en plus, ça ne demande pas trop d'investissement. Donc, le gars, il a démarré avec 100 000 francs au tout début. Donc, quand même, j'ai pris le soin de noter toutes les informations qu'il m'a données par rapport à ça. Déjà, il a commencé avec 100 000 francs au niveau du budget. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces 100 000 francs ? Déjà, il s'est cherché trois bassins et chaque bassin lui revenait à 17 500. Donc, les trois bassins lui revenaient à peu près à un peu plus de 50 000 francs. Et aussi, au niveau de l'approvisionnement des poissons-chats, ça se faisait par l'intermédiaire de son ami qui travaille à ce médium. Donc, il s'assurait de lui fournir, voilà, près de 1000 poissons-chats. Et le gars, qu'est-ce qu'il faisait ? Donc, il faisait les bassins à moitié remplis. Je lui ai même questionné au niveau de l'alimentation. Et il m'a assuré que pour l'alimentation de ces poissons-chats-là, les poissons ne sont pas très exigeants par rapport à l'alimentation. parce qu'ils se nourrissent d'insectes, de végétaux, de phytoplankton. Donc, c'est quand même, au niveau de la nourriture, c'est assez simple à trouver. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Donc, déjà, de base, le gars s'est trouvé avec un investissement de 100 000 francs. Donc, les poissons-chats arrivent à maturité aux alentours de deux mois et demi, au maximum trois mois. Et arrivé à l'âge adulte, le gars l'est commercialisé à 1000 francs, puis à l'unité. Imaginez un peu, vous investissez au départ 100 000 francs, donc un peu plus de 100 000 francs, disons. Et au final, deux mois après, ces 100 000 francs-là, pourront éventuellement vous rapporter, bon, disons, au tout début, il a pris 1000 poissons-chats. Et disons qu'il y a à peu près 200 pertes, parce qu'on est dans l'approximative. Donc, on perd les 200 poissons-chats. Maintenant, ça va rester, disons, 800 poissons-chats. Et les 800 poissons-là, sans compter la possibilité de reproduction qu'il va exister au niveau du bassin. Donc, avec les 800 poissons-chats commercialisés à 1000 francs l'unité, on se retrouve à 800 000. Donc, vous voyez bien, les amis. Donc, on peut commencer avec un investissement N-2 de 100 000 francs. Et voilà, deux mois après, il s'est retrouvé avec 800 000. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il fait une marge de 700 000 francs. Donc, c'est juste pour vous expliquer que pour générer une activité, pour faire une activité génératrice de revenus, vous n'avez pas besoin de gros moyens. Et j'ai l'habitude de dire que la plupart des jeunes qui se plaignent, qui se disent que oui, on est en situation de chômage, il n'y a pas assez d'entreprises au Sénégal, l'État ne fait rien, ce sont souvent ces jeunes-là qui se retrouvent avec des smartphones qui coûtent plus de 300 000. Alors, où est la logique dans l'histoire ? Vous vous retrouvez avec un smartphone qui ne vous apporte absolument rien du tout, si ce n'est le privilège d'avoir le dernier iPhone, mais quand même qui ne vous sert à rien, parce que quand même vous êtes un peu fauché, vous n'avez pas d'argent avec vous, vous n'avez pas une activité qui pourra générer quand même des revenus. Et vous vous retrouvez avec quand même un iPhone qui coûte plus de 300 000 et vous n'avez même pas la possibilité de générer 50 000 francs le mois. Donc, ça quand même, c'est assez paradoxal. Donc, vous voyez bien qu'au niveau du business, ça n'exige pas d'avoir les moyens, d'avoir beaucoup de moyens. Tout ce qu'il faut, c'est avoir de la passion, du temps, de l'abnégation et de la détermination. Et vous allez voir. Donc, si je vais mettre mon numéro, c'est le numéro qui s'affiche, donc vous pourrez quand même nous contacter si vous avez besoin d'astuces, de conseils ou bien même d'accompagnement concernant la pisciculture en privé, parce que quand même, j'ai eu à... Je suis en train quand même de faire des recherches par rapport à ça parce que quand même, je ne me limite pas seulement aux informations que la personne m'a fournies. Donc, quand même, je fais des recherches en amont. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour ce genre de business-là, vous pouvez nous contacter. Comme ça, on va vous apporter tout ce qui est astuces, conseils et surtout des méthodes pratiques pour booster la productivité de ces poissons-là. Alors, les amis, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner massivement et lâchez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez des contenus que nous vous offrons. Et surtout, si vous avez des business innovants qui marchent au Sénégal, n'hésitez pas à nous les signaler sur les commentaires. Comme ça, on va faire les recherches nécessaires pour vous apporter des contenus de qualité. Alors, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.